Hello ! On est le jour 3 à Los Angeles avec Adèle qui est en train de setup son stream. Voilà, dans les box Team Liquid. Je pense que ça va être notre rendez-vous journalier en vrai. Ce matin, on est allé au Starbucks, mais je suis en train de live, donc voilà, vous n'avez pas de règle, désolé. Et pendant le trajet, on a vu un lapin. On voit un mec en train de s'amuser avec un lapin. En fait, on pensait qu'il s'amusait, mais en fait, c'était juste un lapin perdu qui essaie de lui demander de l'aide. Il n'en avait rien à foutre. Ouais, il était un peu perturbé, il était en mode, je ne sais pas ce qui se passe, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est parti, il ne va pas essayer de trouver, en même temps, on ne va pas faire les choquer, on pense que c'est pareil. Et voilà, je vous mets les règles parce que peut-être que l'histoire se termine bien, je ne sais pas, mais voilà. Mais meuf, si tu l'approches, il va avoir peur, il va aller sur la route. Fais gaffe parce que les lapins, c'est très cardiaque, il peut crever de peur, et je ne rigole pas. Et par contre, s'il te mord, ouais, j'avoue que tu peux être malade, meuf, tu peux choper un truc de fou. Ouais, mais on ne va pas le laisser là, il va se faire écraser. Il est apeuré, meuf. Je pensais que c'était un peu de la rue. Dans le cas de là ? Ouais, je pensais que je suis là. Est-ce que c'est ton vin ? C'était sur la rue. Sur la rue, pardon. Merci. Oh my god, la luc. Oh my god. Merci beaucoup. Non, worries. On vient de sauver un lapin, il aurait pu partir, il était au milieu de la route. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire si les vlogs vous plaisent les potes. Bonne vidéo. Bon, je viens de finir mon stream, Adèle elle m'a lâché. Elle est streamée, regardez. Elle est en train de stream au bord de Santa Monica. Enfin, je crois qu'elle est à Venice Beach là. Non, elle est à Santa Monica. Mais voilà. Du coup, je vais aller la rejoindre sûrement. Je vais faire un live VRL pour la rejoindre. Mais en tout cas, le live c'était trop cool. J'aime trop. J'aime trop le live ici. J'ai l'impression d'être une américaine. On va se qu'elle me direct. Bon les gars, on est en live. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de plans aujourd'hui. J'ai full live. Et là, on s'est arrêtées dans un truc plutôt cool. La musique est beaucoup trop forte. Et j'ai commandé du coup un burrito. Et à voir. Un truc au concombre, ça a l'air trop bon. Bon app, ça vous dit coucou. Bon, j'ai reçu ma bouffe. Ça a l'air trop bon. Regardez, burrito, chicken, poulet, pardon. Avocat, cheese cream. Bon, ça a l'air trop bon. Avec une 2-3 chips. Par contre, regardez le bradadelle. Non, mais non, mais non. Tu n'as pas envie de montrer ? Non. Tu as sympas ? Tu as montré en live. Je n'ai pas montré. Je n'en ai pas en fait. Tu as bien bronzé. J'ai bronzé, mais c'est bon que j'étais comme ça. Après, moi, j'ai pris le soleil. Et je pense que vraiment, regarde, je me suis fait chier dessus par un pigeon. C'est vrai ? Mais non. Oh, la gueule. Bref, regardez la gueule du setup. Il y a de live. Est-ce que la bouffe, la bouffe, elle est où, là ? Ah, c'est pas la bouffe. Ouais, bon appétit. Le double PV. Après, on va dans l'océan, normalement, parce qu'on va peut-être voir des dauphins. On voit des dauphins et des phoques. Après, les dauphins, on se n'a pas. Vous n'appez combien ? 1,0 par personne. 5,2 par personne. Je pense qu'on va être avec d'autres gens, en plus. Le prix, on dirait qu'on a privatisé le setup qui est amusé. On vous emmène avec nous, les gars. On va les faire du bateau et j'espère qu'on va avoir des dauphins et des baleines. Ça veut dire qu'il y a des orques. Non, les orques, c'est des connards. On s'amuse avec la nourriture, c'est ça ? Il est charcuté et il ne veut même pas les manger. Il s'en va les couilles. Ouais, c'est ça. C'est des harceleurs. Après, les dauphins, c'est des f***. Mais c'est des harceleurs, les... Ouais, mais les dauphins, c'est des f***. Il n'y a que des connards dans l'eau ou c'est quoi le bail, en fait ? Je ne comprends pas. Il n'y a que les baleines, elles sont incroyables. Les baleines, c'est gentil. Je sais que c'est horrible, les baleines, comment elles meurent. Parce que, genre, des fois, quand elles se font attaquer, elles mettent, genre, 6 jours à mourir. Elles se font attaquer par des petits trucs et vu que c'est immense, c'est horrible. J'avais vu un beau contact sur ça, j'étais désemparée. C'est horrible. Pour elles mettent, genre, hyper longtemps. Bref, on vous amène en bas tout ça. Vous allez kiffer l'ambiance de baiser. Eh bien, on est trop contentes parce qu'on a une Jeep. A Jeep Renegade. Oh, j'ai l'air trop. Regardez, les gars, elles sont trop belles. Elle arrive. Bye. Elle est stylée, en vrai. Adèle se lance pour aller devant. J'avoue que s'il s'emballe la même journée, le faire tomber, ça fait mal. Le plan catastrophique. Il va nous dire que le deuxième, là, c'est celui de Beyoncé. Voilà. Adèle qui se ravit parce qu'elle a froid. Bon, les gars, tu vas ? Normalement, on avait rendez-vous à 6 heures. Sauf qu'on a eu un petit problème de bouchon. On est arrivés à 15 mètres en retard. Et après, on ne trouvait pas sur lequel qu'il s'était pour le bateau. Donc, on a galéré. Au final, on a 25 000 heures de retard. Bon, ça va, ils nous avaient dit que ce n'était pas grave. Heureusement, c'était la honte. Mais vraiment, on était au téléphone avec lui. On ne le connaît pas. Il a dû venir me chercher. C'était perdu, quoi. Et en fait, on était nèques parce que de base, à 6 heures, ça durait une heure. Et on n'aille pas le près de soleil. Et là, parce qu'on a une demi-heure de retard, on nous a dit qu'on pourrait aller voir une chambre. Ça a failli perdre ses lunettes. C'est pas le vertige. J'ai le vertige des objets. Pardon ? Pardon ? Mais comment ça ? C'est quoi cette phrase ? Je suis trop pleine, trop pleine de faire tomber mes objets tout le temps. Quand il y a la mer ou quand il y a le vide, c'est horrible. Je suis paniquée, là. Ah, il a dit qu'il y avait plusieurs vagues. Wow. Par contre, ça sent la mer de ouf. Ça pue, tu peux le dire. Non, j'adore l'odore de la mer. Ah ouais ? J'aime trop. Ah, je déteste. J'aime trop le god. Je suis explosée. En gros, on va attendre pour le sunset. Et Adèle, elle doit se mettre allongée pour que la voile passe au-dessus. Ça, c'est en deux temps. On ne te aurait pas pris cher. Du coup, on fait demi-tour. Dans 20 minutes, 20-30 minutes, le soleil va se coucher. Ça va être trop cool. Mais en vrai, les oiseaux, ils sont archi-chiés, non ? Ils ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Ils sont là toute la journée. Ils attendent et ils survivent pour se nouer. Là, ils ont un spot de fou. Ça se dit, il y a fou de fou. Oh, lui, il est en train de pêcher, là. Il frôle le sol. Il cherche sa proie. Désolée, j'ai cru que j'étais dans un documentaire animali ou quoi. Oiseau traque, sa proie. Bref. C'est trop beau comment ils planent au sud de l'eau. Le mood nous rend philosophes. Le mood, il est incroyable. Bon, là, on est en train de rentrer. Il fait moins mille, il fait trop. Le soleil, il carrie trop la gomme d'eau. Il nous a carré tout l'allée. Là, le retour, il faut qu'on attendre un ami pour venir. Mais je pense qu'il y a une vitesse max, là. Putain, ça fait chier. Oh, c'est chier. Le vitesse max a 8 miles, je pense. Je ne sais pas comment ils appellent ça. 8 miles per kilometer. Ah, c'est pour les bateaux, ça. Ah, ben, il est dans le bateau. Allez, vas-y, c'est le mot de frotte. On était dans un avion, là où ? Oh, c'est le mot de frotte. 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 On vient de sortir du bateau avec Adèle, qui a failli faire tout tomber dans l'eau. Ouais, j'ai très tombé. Elle, elle a le vertige des objets, mais pourtant, elle a de toi de tout faire tomber dans l'eau. Mais ouais, mais regarde, regarde comment je suis plombée. Non, mais il faut que t'achètes une salle. Là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Bref. Oh, putain. Elle va tomber dans l'eau, elle-même, avec toutes ses affaires, en fait. Qu'est-ce que je disais ? Oui, ils ont été trop gentils. On vient de parler avec le capitaine et sa femme. Et du coup, ils nous ont donné plein de tips et tout. Et vu qu'il a mon numéro, il m'a dit, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, je vous donne plein de tips. J'ai un endroit où il y a full truc français. Au coucher du soleil, c'est trop bien. Il nous a dit un truc de quad, je ne sais pas quoi. Il nous a dit pas besoin de driverless hunt. Désolée les gars, je suis américaine de permis, ni rien. Donc, dans le désert, je ne savais pas qu'il y avait un désert à côté d'ici. Bon, bref. On va faire des trucs de fou. Ah, ça va être trop bien. Ça va être trop cool. On va lui envoyer un message demain et il va nous donner plein de tips. Nous allons y des restaurants et tout. J'ai hâte de découvrir tout ça. On va vivre la vraie vie d'américaine, quoi. Mais là, ça va dormir parce que je suis exténuée, vraiment. J'ai trop froid. Donc, douche chaude, je veux me brûler les pieds. Je veux pas avoir les pieds rouges en sortant de la douche parce que là, je meurs de froid. Voilà, bonne nuit tout le monde. Jour 4 à Los Angeles, petit chai-chilaté. Vraiment, ils sont tellement meilleurs ici. En France, ils ont peur de mettre des épices. Là, j'aime tout. Chai-cadèle. Voilà, on s'est préparé. On est un peu à la bourre parce que j'ai une hôtel et je dois aller au local Team Liquid pour stream. On est en retard, on attend le beurre et il faut vite qu'on y aille parce que j'ai intergrondé par Abime. On a genre... Sourine. Je suis en rancade. C'est vraiment les geeks originelles. Je viens de finir mon stream. Mon EP est fini. On a fini 2e sur 3 avec Amso Fraîche. Je suis allée manger à la cantine. En vrai, la bouffe était trop bonne. C'était du riz avec du poulet et avocat, tortillas et salade de tomate. J'ai trop kiffé. Très très bien cuisiné. La chef, c'est la boss. Et là, je vais aller... Je pense que j'allais à l'hôtel me poser vite fait, charger quelques petits trucs que je suis un peu fatiguée et je retourne tout m'accent. Et après, je vais voir ce que fait Adèle. J'aimerais bien aller à Beverly Hills. Donc voilà, je vais voir avec Adèle ce qu'on peut faire. Je vais regarder aussi les activités qu'on peut faire. On m'en a déjà fait des trucs touristiques. Moi, je suis déjà venue 3 fois ici. J'aimerais bien faire de plus d'activités cool. Donc je vais regarder sur le pompon et tout ça, s'il n'y a pas de bons plans, tout ça. Voilà, je vous amène avec moi. Bon, il est probable, je dis bien probable, que je me sois endormie dans la chambre d'hôtel pendant 45 minutes. 30 minutes max. Bref, c'est pas grave. Je viens de voir sur le live d'Adèle, elle est en train de manger. Elle a fait ses ongles. Encore parce que vraiment, les autres, ils étaient affreux, c'est pas possible. Et je crois qu'elle a repayé 100 balles, les gars. On va aller les demander, mais je crois que c'est un bail comme ça. Et on va voir ce qu'on peut faire. En vrai, on peut aller à Beverly Hills, on peut aller sur Hollywood Boulevard. On va voir. Je prends le beurre et je vais la rejoindre. Rayvon, ils ont des lunettes qui filment, avec des caméras. Je vais les acheter pour faire des lives, leur email, si tu peux la traciner ou quoi. J'avoue. Même pour les vlogs. Non, mais la qualité, la ATM, elle doit être nulle. Non, la qualité, elle est incroyable. Mais juste que tu peux record 1 minute max. Oh, stylé. Ça va pas le coup. On est dans un magasin de bonbons. Regardez les bonbons. Ils sont gigantesques. C'est quoi ça, une pizza en bonbons ? En vrai, j'ai envie de taper un gros, mais ça doit être... En vrai, ça doit être dégueulasse. On a des breakfasts, genre du bacon, pancakes, eggs. Qu'est-ce que c'est ça ? What the fuck ? Il y a même des peluches bonbons. Enfin, non, c'est pas des bonbons, mais en mode le cadeau. En vrai, c'est mignon pour les enfants, je pense. Il y en a de partout. Je vais être craquée, mais je sens que c'est déjà qu'en France, les bonbons, c'est lourd. Je vais craquer. Ça, c'est mes bonbons préférés. Oh, mais c'est bizarre, ils sont cassés. Pourquoi ils sont cassés ? Ça, j'aime trop en France, ça. Ici, ils vont réussir à être dégueulasse. Tu en veux un, Adèle ? Let's go, on est à Bunny's Beach. Trop stylé, l'endroit des skaters. J'aime trop. Oh, j'ai vu un concert, mais il n'y a pas beaucoup de spectateurs. J'aime trop l'ambiance, tout le monde. Oh, bien, on y va. Là, il y a le skate park, tout le monde, vous allez le reconnaître, là. Mais il y a du monde. Adèle, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du vélo là-dessus, là. Ça va être incroyable. Du scooter à deux. Elle est en live. C'est à cause d'eux qu'on paye 60 balles l'heure, mais en vrai, ça va être cool. Enfin, ça va faire. C'est marrant, le long de Venise Beach. On va aller à Santa Monica, on va revenir. On va faire une petite visite des lieux. Oh my God. Tu vivais ici ? La plupart du temps, je le fais. C'est magnifique. Tu fais la peau ? Non, je n'ai pas peau la peau, je l'ai regardé comme ça. En gros, il vit ici. Ça a peur du temps, mais il a une meuf. Petite salle de bain. Il peut aller là-haut, en plus, il a son petit coin pour dodo. Oh cool. C'est incroyable. C'est trop bien. Merci beaucoup. Où est-ce que vous êtes venus ? France. Tu es venu à la France ? Je suis venu à Spanier, j'ai venu à la France. Merci beaucoup pour le bain. Tu veux un château de tequila ou quelque chose ? Oh, tu veux un château de tequila ou quelque chose ? Oui, on est en train. Oui, je suis fatiguée, mais merci beaucoup. Après, changez votre minde, on ne va jamais revenir. Ok, super, merci. Oui. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. Pire, c'est trop cool. J'adore Venise Beach, c'est bon. T'as vu ? C'est trop cool. Merci de nouveau. Je suis dégoûtée, c'est fermé le Muscle Beach. Ça fait trop Mathieu Lutte, c'est le truc. Tu viens faire du sport ici pour que tout le monde te regarde. On aurait bien aimé regarder. Franchement, j'ai regardé et c'était pas mal. Comment ça ? Il faisait bien les mouvements ? Oui, bien sûr. Elle va me tuer, les gars. Elle va me tuer. Oh, ça sent le... Oh, j'aime pas tout le monde perçu. Ah ouais ? Oh, la psychopathe. J'aime trop l'odeur, mais ça fait penser aux tags. A l'odeur des tags et tout, tu vois. C'est trop bien comme expérience de tourner dans des films. C'est incroyable. C'est stressant, c'est stressant. Et vous aimez quand même ? J'avais commencé à Paris. Et vous aimez ? Bien sûr, ouais, ouais. Mais qui m'aurait cru ? J'étais au cours fleuron à Paris. On est dans un Uber avec... C'est une baillerie. Avec une star en fait. Non, oh my God. Avec, qu'on appelle ça ? L'élève de Hopkins. En fait, j'ai un rôle très important dans le film, dans Elise. Parce que je gagne la fille à la fin. Ah, c'est beau que la Vépée Show. Ouais, le spoil, là. Je suis son docteur. Ok. Lui, en fait, il a voulu un peu aider. Il a été très sympa parce qu'il a fait le film que pour moi et puis deux de ses potes. Donc, il a tout payé de sa poche. Et lui, il s'est mis dedans un peu pour donner un peu plus de poids au film. Oui, voilà. Et genre, ils se disent, oh, on va pas. Ok, normal. Et ça a marché ? Non, non, pas du tout. Ah ouais. Mais c'est pas grave, c'était une expérience. Oui, ah oui, non, mais c'est sûr. Et là, j'en fais un autre avec des acteurs vraiment très connus. Ah ouais ? Ben Affleck, il y a dedans. Ah ouais. Et il se demande s'il y aura DiCaprio ou pas. Mais il y a Ben Affleck. Et Ben Affleck, il va le mettre en scène, en fait. Ok. Ça, ça se tourne l'année prochaine et j'ai un très grand rôle dedans. Oh. Je galère pas. Je recherche pas à le faire et ça marche. Pourquoi pas ? C'est trop bien. Après, si ça vous paie, autant essayer de forcer pour que ça puisse marcher. Pour faire votre petit chemin dedans. Pour profiter des opportunités aussi. Mais il est très sympa. À chaque fois qu'on va, on a eu, on a été manger un petit déj avec Ben Affleck et puis Anthony Hopkins. Et comme ils sont copains, il lui a dit, tu sais, Anthony, il est acteur, si tu veux lui donner un... Et il m'a dit, ah ouais, moi, je prendrai ton numéro. Je me suis, bullshit, je me suis dit, c'est des conneries. Et il m'a appris. Et au bout d'un mois, il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait une audition pour moi. Et ça marchait ? Trop bien. Incroyable. C'est ouf. Comme quoi ? Comme quoi ? Les gars, vous allez jamais nous croire avec Adèle. Bon, après, elle était en live, donc on a tous les... Mais on a pris un Uber pour entrer de Venice Beach, du coup, jusqu'à l'hôtel. Et on est tombé sur un Français. Enfin, un ancien Français. Il est ici depuis 14 ans, quoi. Il s'appelle David. Et en gros, il nous a expliqué qu'il est arrivé en Amérique parce qu'il a fait une rencontre avec Hopkins, l'acteur, Anthony Hopkins. Et qu'ils sont devenus potes. Et il a tourné dans des films avec. On a vérifié, c'est vrai, c'est vraiment lui. Il s'appelle David. Et on a sa tête et c'est vraiment lui. C'est David Gabriel. C'est une dinguerie, genre vraiment. Voilà. C'était lui, notre Uber. Et du coup, il nous a raconté sa vie, nous a expliqué comment il l'a rencontré. Il lui a trouvé du travail, il lui a donné la carte verte. Et depuis, il travaille pour lui depuis 14 ans. Et il lui fait tourner dans des films, il lui fait rencontrer des acteurs. Et du coup, il joue dans quelques films. Maintenant, il a un peu des contacts et tout ça. Donc, il kiffe sa vie, le mec. Non, tu m'étonnes qu'il ne m'ait pas rentré en France. Le mec, il kiffe sa vie. Et voilà. Et quand il invite sa mère à David, c'est Hopkins qui paye tout. Il lui fait passer en première classe. Il l'invite chez lui et tout ça. Ok. Vraiment, je suis choc-bar. Et sinon, j'ai demandé à l'accueil de la glace pour mon pied parce que ça fait mal et qu'il est encore hyper gonflé. Donc, on va le glacer à fond là. Retour à la réalité. Mais sinon, ça va dormir. J'espère que le vlog vous a plu. Aujourd'hui, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de rush. Mais c'est vrai qu'on se balade dans les rues. On rencontre des gens. On kiffe. Donc voilà. Et le matin, il y a tous les lives parce que j'ai pas mal dopé et tout ça. Donc, désolé. Mais j'espère que les vlogs vous plaisent quand même. Et voilà. Bonne soirée. Bonne nuit. Et à bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye. Quand t'as sorti ta caméra, il a commencé à... il a arrêté. Mais tu sais que tu dis un truc vrai par contre. Le mec, ça fait... Je sais pas, il faisait que de taper. Non, 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 mais il va pas le chercher toi. Arrête ! Mais elle est folle ! Oh ! Meuf, il retape. C'est un peu bizarre comme situation. Tout le monde sent que c'est notre mur quoi. À l'aide. On va mourir. Mais au moins, au moins, on sera pas mortes à l'oeil. C'est cool quoi de voir. Tu vois, sur le devant, on peut mettre genre ne pas rentrer le truc là sur la porte. Ouais. Comme nous, on a. Et quand on est parti ce matin, il y était aussi. Ça veut dire que la chambre d'à côté, il faut pas déranger. Si ça se trouve, il a kidnappé quelqu'un qui a mis dans la chambre. Et du coup, la personne, elle peut pas parler parce qu'elle est genre bryonnée. Du coup, elle tape. Mais tu sais que c'est possible, mais on peut pas savoir. Elle est logique. Bah... Pourquoi il t'appre comme ça comment ? Il y a 0,01% de chance que ce soit ça. Mais ça peut être ça. Le mec de la voiture, il y avait 0,1%. Pourtant, il a joué avec Stefano Kings. J'avoue que par contre, ça c'est une dinguerie. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que Patrick est le rire. Je pense que ma théorie peut être bonne. Mais par contre, elle s'est arrêtée depuis un petit moment. Je crois qu'il a rechoppé, il a capté. Voilà, il faisait l'amour. Oui, non, mais frère, là, c'est pas de l'amour. Surtout que les lits, ils sont collés. En général, quand tu fais l'amour, c'est assez... Comment dire ? C'est irrégulier, un peu. Tu regardes, imaginez-moi, on voit un festival... Arrête ! Un mort dans l'hôtel. Et personne n'a rien fait. Hein, Juliette ? Hein, Juliette ? Personne n'a rien fait. Tu fais quoi, là, à part boire ton eau ? Moi, si j'ai un portapé, je t'ai pas là, par contre. J'ai... All is good. Déjà, tu vas commencer à dire Everything is okay ? Ah, pardon. Everything is okay ? Je ne sais pas parler. Ah ouais ? Déjà, il baisse pas, du coup. C'est la fin. Bon, ce plan est 10 fois trop long. On verra dans le prochain vlog, si on n'y porte. Ou si, on a un meurtrier à côté de la chambre qui a tué, du coup, une jeune demoiselle en détresse. C'est horrible, comment ça ? Non, mais je pense juste... C'est quoi, je rigole, mais elle me fait stresser avec une histoire. Ouais, mais après, moi, je suis parano. Toi, t'es parano de baises aussi. Non, mais je pense qu'elle a rien de foutu. Bon. Elle aurait crié... Ah, maintenant, ça sert à tout dans la bouche. Mais oui, t'as dit qu'elle était baïonnée. Je vais voir. Elle tape plus. Je peux pas bouger, j'ai ma glace. J'attends des bruits au sac. Peut-être qu'ils sont en train de mettre le corps dans mon sac. Non, mais t'imagines, on dit comme ça, on rigole, mais si c'est vraiment ça, demain, on va vraiment s'en voir. J'ai tout le temps le soupçon de ça peut être vrai, tu vois. Ouais, bah après, je... Et demain, on va regarder les rushs, on va dire, waouh. Ou alors, ça se trouve, c'est juste des gens qui ont mis de la musique et le mec, il s'envoie à rjailler sur nos murs, tu vois. Ouais, mais c'était pas régulier, comme je te dis, c'était bizarre. On dirait vraiment, c'était un appel. Vas-y, retape. Retape, t'es sûr. Ok, le vlog, là. J'espère que tout se passe bien à côté. On vous tiendra au courant. Allez, on va dormir un peu... On va pas dormir. On va pas stresser, quand même, avant de dormir. Tout ça, juste... Parce qu'un mec, juste à taper, hein. C'est vraiment cool. Non, mais tout est possible, après, le mec... Bah ouais. Putain. À ce moment, il y a un tournage d'un film à côté. T'as pas de Razo Pim's dans le couloir, là, ça. Bon, bref, bonne nuit. Et à bientôt dans un prochain vlog. Sous-titrage ST' 501